Alors, tu dois te demander, mais pourquoi je dois prendre la route avec Django un jour de tempête. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pars une semaine sur Montpellier pour refaire une beauté extérieure à Django. J'en avais très envie depuis très longtemps. De un, parce que malgré mes efforts, il garde ses horribles traces de stickers de son ancienne vie. Et de deux, parce que niveau carrosserie, il n'est pas au top de sa forme. Les pare-chocs sont cassés, la calandre fissurée, bref, il n'est pas clean. Mais le hic, c'est que je n'osais vraiment pas me lancer dans une peinture totale en solo. Je m'étais dit, finis ton aménagement Angélique, tu verras en 2024. Mais grâce aux réseaux sociaux, je suis tombée par hasard sur la chaîne des copains M&C et leur vidéo sur la raptorisation de leur fourgon Monster m'a littéralement donné une envie furieuse de m'en occuper maintenant. Je suis tombée amoureuse de la peinture Raptor. Et là, en discutant ensemble, les copains me disent, mais viens Montpellier, on le fait ensemble si tu veux. What ? Quoi ? Ok. Mon rêve peut être exaucé, je reviens pas. Alors c'est parti, let's go Montpellier pour donner un look Raptor à Django. Ah oui mais attends, c'est pas aussi simple que ça. Parce que je te le rappelle, je n'ai ni jardin, ni place de parking devant chez moi pour réaliser les travaux de peinture sur Django. Il a donc fallu trouver un endroit, à Montpellier, où je n'allais déranger personne. J'ai cherché pendant une semaine des personnes pouvant m'accueillir sur 5 jours. J'ai démarché des proprios sur Airbnb, des manades, des dizaines de campings. C'était vraiment fastidieux. Et décourageant parce que bon nombre de réponses se sont avérées négatives. Mais sur le lot, un camping a accepté de me recevoir et m'a proposé une place où je n'allais déranger personne. Alors cette fois-ci, c'est parti, direction Montpellier. Ça y est, on est installé dans Django et on est parti pour 2h, 2h30 de route jusqu'à Montpellier depuis Perpignan. Il fait beau mais comme tu as vu, il y a énormément de vent donc ça risque de secouer pas mal sur la route mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause parce que toute la semaine, il va faire super beau. Et le Titi, il est déjà installé, attaché pour la route. C'est parti, je te retrouve à Montpellier. Il y a les parents qui sont prêts aussi, avec la petite Titi. La petite Titi, il est bon. Première chose à faire, moi je me suis garée dans le parking visiteur. Ma mère elle est quelque part par là-bas. On va rentrer dans le camping là où on est hébergé la semaine. Et un autre où je vais déposer Django qui m'a autorisé à faire les travaux grâce à eux, merci parce que sinon j'aurais pas pu le faire. Je t'expliquerai tout ça mais là on va aller checker le petit bungalow qu'on a réservé. Bon, on a intégré le chalet et on a été upgradé gratos. Falco, il est trop content. Falco, t'es content qu'on a un chalet ? Qui c'est ? C'est le Toby. Donc en fait, comme le premier camping où je vais faire les travaux n'accepte pas les chiens, j'ai dû en trouver un deuxième où on pouvait loger. Et c'est mes parents qui gardent la semaine, mon loulou. Ensuite, go le deuxième camping pour déposer Django car lundi, on attaque à 9h. Bon, je suis arrivée au deuxième camping qui est juste derrière moi là-bas. Donc très. Je vais attendre les copains là. Par contre, il m'est arrivé une m**** sur ma fenêtre ici. Ce truc là, il a coulissé en bas. Du coup, il ne se ferme plus en haut. Donc je vais essayer de voir si je peux réparer ça ni une ni deux. Pas de temps de chômage. Manche à la route. Début des travaux à 9h. Les copains sont là avec tout le matos. Là, du coup, on amène tout le matos mais ça passe juste dans certaines allées. On est tout au fond du camping. Donc première chose, placer Django dans la bonne position. On est en train de positionner les planches. On est en place. Les copains sont là avec la remorque. Et Django est juste là. On est en train de mettre un échafaudage avec des palettes à l'arrière. Pour monter sur le toit. Première étape, on enlève le panneau solaire. On s'attaque ensuite au démontage des moulures et on utilise ces petits outils qu'on glisse au travers pour démonter les picots sans trop casser. Là, le souci, c'est qu'on encasse parce qu'il y avait déjà du Sika sur certains. Très probablement qu'ils avaient déjà une fuite. ont enlève tout et ensuite, marquage pour pas oublier quel côté c'est. Le but, c'est d'enlever tous les plastiques qu'on va repeindre à côté en noir. Mais aussi tout ce qui ne va pas être peint. Donc là, je suis en train de faire le check-up sur les moulures et sur certains endroits, il va en manquer là. Ça, ça, c'est pas décollé partout. Je vais voir si je dois en racheter ou si je peux bricoler quelque chose. On a tout enlevé à l'arrière. Petite vidéo pour te dire qu'on en plie sur la deuxième journée. Je te fais ça rapidement dans le vent. Il nous reste à poncer. C'est parti. Donc là, obligé d'utiliser une ponceuse pneumatique pour ne pas qu'elle chauffe parce que tu vas le voir, c'est très long et très relu. Moi, je suis sur le chantier plastique. Grégory, il est sur le masquage des fenêtres. Et Adeline, elle est au ponçage. Chacun son poste. Et le but, c'est qu'on se relaie sur les trois postes masquage et ponçage surtout parce que ça fatigue. La ponceuse, ça fatigue avec les vibrations, le masquage, c'est un peu relou. Du coup, on essaie de se relayer pour aller beaucoup plus vite et attaquer la peinture assez rapidement. Là, il y a trop de vent, mais j'espère que ça va se calmer. Adeline a vraiment carburé. Elle a réussi à dégommer le premier gros sticker salarié en une demi-journée. Alors un grand merci à elle. Le but du ponçage, c'est d'enlever cette fine pellicule de surface de sorte à ce que la peinture Raptor adhère bien. Tu peux même y aller en grain 80 tellement c'est dur à enlever. Tu le vois vite, ça devient mat. Bon là, comme tu le vois et que tu dois l'entendre aussi derrière, on est sur la deuxième journée sur Django pour sa peinture Raptor. Et on galère un peu parce que le ponçage prend énormément de temps. On en a plein les mains, on est dégueulasse. Là, on est en train de finaliser tout ce côté-là. Il en reste pas mal de l'autre côté aussi, donc il y aura peut-être encore une journée de ponçage. Mais le tout, c'est de bien préparer ton camion. C'est parti. Ensuite, un coup de soufflette pour enlever les résidus. Et là, Greg, le Warrior, s'attaque à Django, et grâce à lui, tout a été poncé en moins de deux jours, un véritable exploit. Pendant ce temps-là, Greg et Adeline sont en train de faire le masquage, ce qui ne devra pas être pas, notamment les fenêtres. Sous-titrage ST' 501 Troisième jour sur Django, sur le projet Raptor. On termine le ponçage et moi, je vais commencer à dégraisser tout le camion. Donc là, je vais monter sur le toit, commencer par lui, sinon ça risque de retomber sur les côtés. Et comme ça, après, cet après-midi, normalement, on commence la première couche d'après. Dégraisser à l'acétone va permettre d'éliminer les derniers résidus de poussière, encore une fois, pour que le fourgon soit propre et que la peinture adhère sur la tôle. Donc là, une fois que tu as tout dégraissé, interdiction absolue de toucher au camion avec tes doigts, justement, sinon tu risques de remettre de la graisse. Donc par exemple, si tu as comme moi à mettre de l'antirouille sur le toit, utilise plutôt un escabeau. Petit moment de fébrilité avant de commencer quand même. Et là, les choses sérieuses commencent. Là, la transformation de Django débute vraiment. Premier essai de projection pour moi, après avoir pris tout un tas de conseils auprès de Greg et d'Adeline. Sous l'œil de mon boss, attention ! En vrai, c'est super agréable de pouvoir être coachée par des personnes qui l'ont déjà fait et qui sont, en plus, super sympathiques et pédagogues. Donc là, on se relaie parce que moi, c'est un petit peu dur de porter le pistolet et tout, c'est mine de rien très lourd. Je laisse Greg faire le haut du camion et le toit et moi, je fais le bas. Ce qui est pratique, c'est que l'après est gris. Donc sur un fourgon noir, le résultat se voit super bien. Et l'effet de texture un peu granuleux du Raptor commence à apparaître. Alors, je reviens un petit peu aussi sur la journée d'hier. Là, j'ai fini l'après. C'est trop, trop cool parce que tu vois très vite l'avancement. Mais petit retour, on va dire presque à chaud d'hier. C'était une journée, enfin, c'était la plus dure en fait. Parce que quand tu n'es que sur du ponçage, c'est vraiment très, très dur comme étape et démoralisant parce que du coup, tu ne te vois pas forcément avancer. Il ne faut rien lâcher. Là, heureusement, Greg m'a vachement aidé. Il a quasiment fait tout le camion en ponçage. Mais en fait, c'est ultra physique. Donc voilà, toute seule, j'aurais mis un mois à le faire parce qu'il aurait fallu que je fasse des pauses entre chaque bout. Ça demande beaucoup, beaucoup de ressources physiques, même si normalement, d'habitude, j'y arrive. Là, c'était compliqué. Alors que là, aujourd'hui, c'est hyper satisfaisant. Voilà, on est super contents de nous trois. On a réussi à faire tout Django en après. Et là, du coup, on a le temps de manger au final puisqu'il faut que ça sèche un tout petit peu avant de faire la première couche de peinture. Pense à bien nettoyer à l'acétone ton pistolet parce que ça sèche très vite. On est en train de regarder pour les mélanges entre le durcisseur, la couleur et du coup, la bouteille. Là aussi, après les nombreux conseils d'Adeline, la spécialiste des mélanges du Raptor, je me lance et je prépare les bouteilles de Raptor teintées. Tu prends une bouteille peintable. 200 ml de durcisseur, donc légèrement en dessous du trait du verre d'oseur fourni. Tu l'ajoutes à la bouteille et tu secoues deux minutes montre-en-main. En fait, le durcisseur va te permettre que la peinture, justement, durcisse plus vite, sèche plus vite. Ensuite, 100 ml de colorant et idem, tu verses dans la bouteille. Et c'est parti pour la coloration de Django. Test chacune des bouteilles. Là aussi, le changement se voit de suite. C'est ouf ! Ensuite, c'est mon galop d'essai. Je t'avoue que c'est très dur d'avoir le coup de main direct. Je faisais deux suites des pâtés parce que je restais sur la même zone au début de la projection. L'astuce, c'est de commencer à projeter sans viser le fourgon, puis sans relâcher, d'orienter le pistolet sur la zone à peindre. Et là, plus de pâtés disgracieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'idéal, c'est d'être deux. Un qui projette et un autre qui prépare une bouteille dès que l'autre bouteille arrive à la fin. Car si tu la prépares avant, comme il y a un durcisseur, ça risque de durcir avant même de projeter. Si comme nous, tu as parfois des sortes de gros résidus, sache qu'après avoir durci et séché une journée, il te suffit de passer la main dessus pour qu'il s'enlève. C'est rattrapable. Pendant ce temps, les loustics sont bien sages avec ma mère. Donc là, le but du deuxième jour, c'est de faire disparaître toutes les tâches de dalmatiens qu'on voit sur Django. En fait, hier, quand on a projeté la première couche, on a voulu attendre que ça sèche parce que comme on l'a projeté entre guillemets en plein soleil, avec les zones d'ombre, on ne savait pas trop trop ce qu'on faisait. Donc ça a créé des petites sortes de tâches de dalmatiens. Donc là, le but de la deuxième couche, justement, c'est de les faire disparaître en comblant entre guillemets ses trous avec la peinture de Raptor. Je te montre de suite ce que ça donne. Le rendu est quasiment final. Donc là, on vient juste d'arriver et tu vois, la peinture a bien séché. Du coup, tu vois de suite où on a moins mis en fait de Raptor. Donc là, on va passer à la deuxième couche qui va permettre de rattraper tous les trous, tous les manquements qu'on a fait. Là, tu vois, c'est la première partie qu'on avait fait. Donc, il y a un peu moins de manquement parce que du coup, le pistolet crachait bien le Raptor comme il faut. Là aussi, tu vois direct où tu agis. Hyper satisfaisant. Tu vois, en fait, les conditions optimales pour faire ta peinture Raptor, c'est quand il fait bon, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Et c'est surtout, c'est le propresseur, c'est surtout, essaye de le projeter quand il fait une faible luminosité, genre un jour où tu as remarqué qu'il y a des nuages mais ça reste ensoleillé. Là, c'est le top. Sous-titrage ST' 501 Enfin, la troisième couche permet de finaliser l'aspect granuleux du Raptor. Donc là, tu dois changer la pression du pistolet et aussi t'éloigner un peu plus du fourgon. Ainsi, en fonction de ces deux paramètres, tu obtiens un grain différent. Moi, je souhaitais un grain moyen pour Django, ni trop fin, ni trop épais si t'as l'arrêt. On s'occupe des parties à Bombay en noir. Comme bon nombre de mes picots de moulure se sont cassés, j'ai trouvé une solution de secours pour les réparer à l'aide de tasseaux entourés de 6K. Il faut bien regarder si une fois que tu mets ça, ce soit au même niveau que l'autre. Ensuite, Greg a décidé d'enlever les quatre roues de Django pour mon plus grand malheur. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie en le voyant en suspension sur des palettes. Là, du coup, on s'est mis un stand pour passer la couche d'après pour les plastiques. Et ensuite, on viendra les bomber en noir. Ça nous permet de projeter le Raptor bien à plat sur les roues. La prépa est identique, sauf que là, j'utilise des bouteilles déjà colorées en noir et je n'ai que le durcisseur à rajouter. Ici, donc, un peu plus que 200 ml, donc légèrement au-dessus du trait. Et c'est parti, trois couches. Ça y est, le Raptor est complètement fini. on remonte tout et là, c'est la magie qui opère. Parce que les deux assemblées, entre le bleu de la tôle et le noir des plastiques, c'est juste wow. Ensuite, on enlève toutes les protections et voilà, Django complètement refait à neuf. et on enlève toutes les couleurs. Et on enlève toutes les couleurs. Et on enlève toutes les couleurs. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, j'ai eu énormément de questions sur le budget, donc let's go pour le topo. Pour le poste peinture, j'ai utilisé pour Django un fourgon L3H2 repeint uniquement sur les faces extérieures, un pot entier d'après pour métal de 6,5 kg, 89 euros, 4 kits complets de Raptor Liner teintables, 357 euros, ce qui fait un total de 16 bouteilles de Raptor pour projeter la couleur bleue. Ensuite, il faut rajouter 2 bouteilles de colorant RAL, 92 euros, 2 verres doseurs de 750 ml, 1 euro, un pot entier d'après pour plastique en 1 litre, 28 euros, et enfin un kit complet de Raptor Liner non à table noir pour refaire l'intégralité de mes plastiques, 115 euros. Donc ici, 4 bouteilles pour le noir. J'ai donc écoulé 20 bouteilles entières de Raptor Liner sur Django. Ensuite, si comme moi tu n'as pas d'endroit pour réaliser les travaux chez toi, il faut aussi penser au budget emplacement. En passant par un camping, j'en ai eu pour seulement 80 euros sur les 5 jours, le prix de la tranquillité. Et enfin, pour tout le matos, essaye vraiment de l'emprunter ou le louer à quelqu'un, parce que sinon la facture monte très vite. Il faudra en effet rajouter un compresseur de 100 litres, 500 euros à l'achat ou environ 25 euros par jour en location, une ponceuse pneumatique, 55 euros, et les consommables, donc ici énormément de papier ponce, entre 80 et 180 en termes de grains, 3 bidons de 5 litres d'acétone, 90 euros, beaucoup de chiffons et de rouleaux d'essuie-tout, 15 euros, un pistolet pour l'après, 55 euros, et un pistolet pour le Raptor Liner avec manomètre, 145 euros. Je te mets tous les liens du matos en description. Si jamais tu veux aussi mettre en peinture l'intérieur de tes portes, etc., je te laisse aller regarder la vidéo des copains, ils détaillent également leur budget plus complexe pour mon fourgon. Et par ailleurs, je t'invite vivement à aller voir la vidéo qu'ils ont sorti sur la peinture de Django, parce que tu retrouveras énormément d'autres conseils qui sont ultra importants pour faire correctement la peinture Raptor de ton van ou de ton fourgon aménagé. Alors, petit retour presque à chaud sur la Raptorisation de Django. Franchement, c'est très très dur à faire physiquement, je ne vais pas te le cacher. Un grand merci à Greg et Adeline, parce que sans eux, franchement, en 5 jours, ça aurait été impossible à faire. Ensuite, ça a été clairement une organisation de dingue, parce que du coup, il a fallu s'organiser pour le fait que je n'ai pas de jardin, donc trouver un camping, y aller, trouver un hébergement le soir, trouver qui me garde Falco. Alors, j'ai mes parents, certes, mais s'ils ne pouvaient pas venir, comment je fais, etc. Donc ça, c'était un petit peu dur à gérer, mais par contre, tu vois, les résultats, ils sont là. On a mis 6 jours ou 5 jours complets, on a taffé de ouf tous les 3, mais par contre, le résultat, il est splendide, quoi. Je suis super contente du résultat final du Raptor sur Django. Je suis très contente de la couleur, tu vois, ça change un peu du noir. J'adore le bleu et tu verras par la suite, je ne vais pas te spoiler de suite, mais par rapport aux couleurs que je vais mettre à l'intérieur de Django, tu le sais déjà si tu regardes cette vidéo, mais ça va être bien bien assorti et ça va être très joli, ça va rendre super bien, je pense. Bon, si jamais tu as des questions sur des aspects que je n'ai pas développés dans la vidéo, je te laisse me les poser en commentaire, et quant à moi, je te dis à très vite. Ciao !